à chacun de vous bonsoir et bienvenue à cette traditionnelle méditation du mardi soir ravie de vous retrouver très nombreux même s'il fait beau et chaud un peu partout je crois en provence il fait très beau très chaud et j'espère que le beau temps est partout mais mais quand même notre rendez vous est hyper important donc c'est magnifique on se retrouve je vous présente tout de suite les deux heures qui vont nous accompagner ce soir la grande derrière moi n'a pas de nom elle s'appelle à 842 mais elle n'a pas encore vécu son baptême mais je trouvais compte tenu de ce que je porte pour la méditation de ce soir que d'abord c'est une nouvelle oeuvre que j'ai reçu hier et j'aimais beaucoup ce soleil radieux puissant qui réchauffe qui éclaire et qui purifie et un peu comme tous ces volutes tous ces mouvements en bleu qui montent pour être purifiés et on va parler de changement ce soir de transformation alors peut-être que ça pourrait être son nom transformation mais trop souvent nous sommes identifiés à tous les trucs qui bougent et qui sont en transformation et nous oublions que nous sommes le soleil qui irradie qui crée et qui est intouchable et immuable alors qu'ici c'est vraiment l'impermanence et dans le haut c'est la permanence donc je dirais c'est une une image et toute une symbolique extrêmement puissante que qui va nous accompagner ce soir de passer de l'impermanence à la permanence de ce que nous sommes et dans cette optique la petite oeuvre je vous la montre de près qui s'appelle le tremplin cosmique alors vous voyez un petit être qui est vous et moi sur le bout de son tremplin qu'il fait qu'il remue pour vraiment monter dans l'essence de ce qui est bon finalement c'est à l'intérieur de lui mais la symbolique est magnifique de ce tremplin cosmique qui est un comment je mets comme ça qui est un passage que nous sommes en train de vivre collectivement nous pouvons reconnaître que nous sommes vraiment en train de bouger et dans la bonne direction je voulais dire quelques reprises en toute l'équipe des calibreurs qui mesure le niveau de conscience de l'humanité et des français et des personnes qui font les méditations ou les stages avec moi on se rend compte que tout le monde bien sûr est en croissance dans ce niveau vibratoire dans ce taux de conscience évidemment plus le niveau de conscience monde plus ça vient chercher beaucoup d'éléments de notre inconscient qui nous retiennent au sol donc évidemment ce sont des périodes qui sont pas très faciles à vivre ce sont de grands défis néanmoins ce qui est extrêmement encourageant c'est de savoir que d'une façon certaine nous sommes dans la bonne direction et on peut voir que les personnes que nous sommes tous ensemble des méditations des stages sur un chemin spirituel quel qu'il soit que ce soit avec d'autres personnes ou avec moi on est vraiment les chefs de fil de cette grande transformation et nous avons une responsabilité pour faire bouger le reste de l'humanité et pour espérer atteindre le plus rapidement possible un point critique où tous ceux qui sont derrière qui ne sont pas intéressés à la spiritualité vont quand même profiter du travail qu'on fait et vivre ce basculement éventuellement donc on peut juste dire que nous vivons des moments troubles nous sommes chargés et surchargés d'informations tellement contradictoires qu'on ne sait plus à quel sens se vouer on ne sait plus quelle information est juste c'est compliqué je dirais notre principal repère c'est de toujours rester en contact avec soi aller chercher l'information qui est juste pour vous c'est déjà un défi absolument énorme et puis si vous ne savez pas trop où est la vérité et où sont les mensonges dans cet univers d'information dans lequel nous baignons prenez votre temps laisser un petit peu les choses se décanter et puis très souvent on arrive à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel sans avec une certaine passivité donc si vous n'êtes pas certaine ou certains de la décision à prendre où est la vérité juste prenez votre temps et détendez vous dans 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 cette patience et dans cette passivité qui nous est souvent très utile pour moi un élément clé sur ce chemin sur cette transition que nous vivons en fait je pourrais intituler la méditation de soi de ce soir le grand changement et pour vivre avec le plus d'élégance voire de facilité ou avec le moins de difficultés possible cette grande transition il est extrêmement important de revenir à ce que vous voulez vraiment sinon un peu comme cette image on s'en mêle les pinceaux dans ce qu'on veut pas on veut pas vivre ce qu'on est en train de vivre on veut pas vivre les difficultés mais on peut pas créer sa vie en mettant l'accent sur ce qu'on veut pas on est des êtres créateurs et nous voulons nous devons vraiment tous les jours nous rappeler ce que nous voulons vraiment ce qui est important pour nous alors que vous voulez vous je veux être libre je veux être souveraine c'est à dire prendre mes décisions avec le coeur et assumer ses décisions je veux être vraiment et totalement qui je suis je veux trouver la vérité à l'intérieur de moi et bien sûr à l'extérieur également qu'est ce que vous voulez je parle un peu en votre nom en disant je veux reconnaître et honorer ma propre lumière cette lumière elle est à l'intérieur de nous parfois voilée par des consciences par des des croyances ou des expériences c'est le regard vers l'intérieur qui va nous permettre de trouver notre propre lumière et d'être guidé par cette lumière qui est à l'intérieur de nous donc c'est un petit peu ce chemin que nous allons vivre ensemble ce soir en accéléré pour vraiment ensemble se donner la main et aller plus rapidement possible vers ce que nous aimons et ce que nous voulons là il y a quelqu'un sur le chat qui dit je veux la paix en moi et autour de moi oui et comment et vous savez que la semaine prochaine la semaine dernière nous avons fait un petit exercice pour se dégager et trouver la paix en soi en mettant la main sur le coeur et sur la tête on ne le refera pas ce soir mais simplement comme la méditation de la semaine dernière a été enregistrée et publiée sur youtube donc vous pouvez retrouver cet exercice et j'en profite pour répondre à quelques personnes qui m'ont dit le fameux protocole de frédéric pour nettoyer tous les toutes les traces énergétiques du covid du vaccin et d'autres vaccins tout simplement vous regardez la vidéo et sous la vidéo vous avez un petit plus vous cliquez sur le plus et là vous avez quelques mots que j'ai mis et puis tout le texte de frédéric est là donc c'est tout simplement sous la vidéo en cliquant sur le mot plus nous allons commencer par l'alignement vertical ensemble alignement vertical une deuxième fois alignement vertical nous allons unir le ciel et la terre en soi une main en bas et l'autre au niveau de la tête nos mains se rejoignent au niveau du deuxième chakra ensemble alignement horizontal une deuxième fois ensemble alignement horizontal et le troisième c'est l'alignement temporel vous imaginez que votre passé tout votre passé tout votre passé est à gauche votre futur est à droite nous allons les unir dans l'instant présent ensemble alignement temporel une dernière fois alignement alignement temporel alignement prenez quelques instants pour sentir vos pieds qui sont bien enracinés à la terre vos deux pieds sont bien à plat sur le sol et sous vos pieds en prolongement vous avez des racines qui vous relient à la terre des racines qui sont grosses, nombreuses profondes et très vivantes et c'est par ces racines que vous recevez l'énergie de la terre sentez vos pieds de plus en plus denses de plus en plus lourds qui sont soudés à la terre qui épouse et communie avec la terre et sentez votre verticalité votre connexion à la source cosmique et tellurique et vos épaules sont légèrement tirées vers l'arrière pour bien favoriser et accompagner l'ouverture du cœur et pour accompagner l'ouverture du cœur je vous invite à ouvrir les bras complètement à 180 degrés et vous allez sentir plus facilement ce cœur qui est ouvert qui est ô combien aimant qui est en cet instant sans protection et qui peut accueillir tout ce qui est accueillir notre colère notre impuissance notre culpabilité que nous n'avons pas pu accueillir ces derniers jours pour nos amis belges toute la souffrance générée par ces inondations par ces pertes ces très lourdes pertes pour toutes les difficultés que traversent chacun d'entre vous vous pouvez bien sûr ramener vos bras sur vous si vous êtes fatigué et j'invite à la porte de mon cœur toutes les mémoires toutes les expériences de cette vie où je n'ai pas osé où je n'ai pas pu être moi où j'ai dû me diluer me transformer me biaiser toutes ces énergies je les amène tout doucement dans mon cœur je demande et j'accorde le pardon à toutes les personnes concernées je reconnais je reconnais mes faiblesses mes limites je reconnais que je suis en chemin et que j'ai besoin qu'une partie de moi m'accompagne avec beaucoup de patience de tolérance et j'ai la foi la foi en un monde meilleur un monde qui est en train de se transformer mais nous avons tant de vieilles peaux à laisser partir à chaque jour nous nous dépouillons un peu plus de ce que nous étions pour être la personne vivante joyeuse épanouie que nous avons envie d'être et je me retrouve au centre de moi dans mon cœur tel ce soleil radieux qui transforme réchauffe et éclaire tout ce qui lui est présenté mon cœur rayonne cet amour si pur et si puissant enfin je suis qui je suis vraiment l'autre Merci. 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 Soyez conscient de votre respiration et à chaque inspire, c'est comme si vous alliez chercher quelque chose au fond de votre inconscient et vous l'offrez à la vie qui le transmute et le transcende. Inspiration et expiration. J'aide à me libérer des résistances que j'ai mises en place afin que la vie maintenant circule plus librement. Merci. 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 Inspirez de plus en plus profondément pour aller chercher au fond de votre inconscient tous ces conditionnements que vous avez mis en place et qui vous limitent. Toutes ces peurs qui vous étouffent et vous font dévier de la voie de votre cœur. Merci. 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 Continuez de respirer amplement. Elle expire de laisser partir toutes ces vieilles peaux, tout ce que vous avez été qui n'est pas vraiment vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Mettez votre attention Mettez votre attention sur votre cœur, sur votre chakra du cœur et confiez-lui les commandes de votre vie. confiez-lui. Confiez-lui. Confiez veut dire avoir confiance. ayez confiance dans la sagesse et la maturité de votre coeur et laissez partir tous vos doutes et vos peurs et vos peurs et vos peurs et vos peurs Merci. 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 Une énergie très puissante se présente depuis quelques minutes pour nous aider à aller encore plus profondément dans nos inconscients pour nettoyer, pour aller dissoudre tout ce passé qui revient faire surface et nous empêche d'être libres et vrais. Je reconnais l'énergie de l'archange Michael qui est d'une puissance étonnante. Merci. 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 sagesse avec un grand S, de s'installer en nous, de nous guider, voire de prendre les commandes de notre vie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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